Il est toléré. Donc j'ai expliqué le cas du logiciel libre où les utilisateurs ont le contrôle du programme. Mais si l'un des quatre libertés essentielles est absente ou insuffisante, en ce cas les utilisateurs n'ont pas vraiment le contrôle de ce programme. Donc c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc ce programme fonctionne comme un instrument du pouvoir du propriétaire sur les utilisateurs. Un jour. Donc c'est injuste. Ce cas ne devrait pas exister. Et nous luttons pour mettre fin à cette pratique injuste. Mais avec cette injustice, souvent vient une autre injustice. La justice du malware. Que signifie le malware ? Ça signifie un programme écrit pour maltraiter ses utilisateurs. C'est-à-dire avec des fonds de charité malveillantes. Le propriétaire du programme privéteur exerce du pouvoir sur les utilisateurs. Et il le sait, il le reconnaît très bien, son pouvoir. Et il cherche toujours des manières d'employer ce pouvoir pour gagner plus aux dépenses des utilisateurs du programme. Donc il est tenté d'introduire des fonds de santé malveillante dans le programme. Et ils le font. C'est très commun. Maintenant, ce n'est plus rare. Il y a 31 ans, quand j'ai lancé le mouvement de logiciel libre, c'était rare. C'était scandaleux de découvrir qu'un programme privéteur contenait une fonctionnalité malveillante. Parce qu'il y avait un standard éthique, bien que le logiciel privateur en soi était injuste, les développeurs du privateur n'avaient pas l'habitude d'introduire des fonds de santé malveillante. Mais aujourd'hui, ils ont acquis cette habitude. C'est normal de mettre des fonds de santé malveillante. Il n'y a plus de standard éthique chez le logiciel privateur. Et donc, philosophiquement, ce sont deux problèmes, deux injustices complètement différentes. La distinction entre logiciel libre et privateur s'agit du mode de distribution du programme, pas du code. Tandis que le malheur est une question de que fait le code. Donc, des injustices indépendantes, mais dans la pratique, elles vont ensemble parce que le malheur est très commun chez le logiciel privateur, est très rare chez le logiciel libre. Parce que c'est le développeur du privateur qui exerce le pouvoir et qui le reconnaît, donc qui est tenté d'introduire des fonds de santé malveillante, tandis que le développeur ou le contributeur au logiciel libre reconnaît qu'il n'a pas le pouvoir. Donc, il ne ressent pas la même tentation. Il est épargné des tentations, donc il n'apprend pas à se comporter de manière injuste. Ce sont les logiciels, ce sont les utilisateurs qui ont le contrôle. Et c'est la seule des fonds connus contre le malheur. Que font les fonds de santé malveillantes ? Parfois, elles espionnent l'utilisateur ou tracent l'utilisateur. Parfois, elles sont conçues pour restreindre l'utilisateur, pour l'empêcher de faire des choses très utiles que nous savons que l'utilisateur voudra faire. Parfois, elles sont des portes dérobées. Ça signifie que la fonds de santé malveillante reçoit des commandes de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose à l'utilisateur, sans lui demander l'autorisation de le faire, parfois, secrètement. Et il y a aussi la censure. Il y a des programmes privateurs conçus pour imposer la censure aux utilisateurs. Et chacun est assez commun. Un programme, un produit privateur qui fait tous les quatre que vous connaissez peut-être de nom s'appelle Microsoft Windows. Nous connaissons des fonctionnalités d'espionnage dans Windows. Les fonctionnalités de restreinte l'utilisateur se voient. Il est impossible de cacher ce genre de fonctionnalités malveillantes de ces victimes. Mais, dans l'autorisation privateur, ils n'ont pas la possibilité de corriger ce problème artificiel. Les foncités pour restreintes l'utilisateur s'appellent en clé menottes numériques. Ou, en anglais, DRM, Digital Restrictions Management, la gestion numérique des restrictions. Mais, il y a aussi les portes dérobées et la censure. Et Windows 8, tous les quatre, nous connaissons trois portes dérobées dans Windows. La censure est une fonctionnalité nouvelle dans Windows 8 pour les ordinateurs mobiles, portatiles. C'est la censure des applications. Dans Windows 8, l'utilisateur n'est plus libre d'installer des applications de son choix. Il est limité à installer des applications approuvées par Microsoft. Donc, Windows est maloué pour plusieurs raisons. Mais, c'est encore pire. Parce que l'une des portes dérobées est universelle. C'est-à-dire que, par cette porte dérobée, il est possible d'imposer des changements de logiciel. N'importe quel changement de logiciel, Microsoft peut imposer à distance sans demander l'autorisation du propriétaire de l'ordinateur, du propriétaire théorique de cet ordinateur. Parce que, dès que Windows tourne dans l'ordinateur, Microsoft s'en est emparé complètement. Donc, Windows est une malware universelle. Il y a d'autres systèmes d'exploitation qui sont malwares. MacOS est malwares. Il y a des menottes numériques, mais aussi, il y a un an, quelques-uns ont découvert que MacOS transmet des fichiers privés au serveur d'Apple. Donc, de l'espionnage. Mais, le système des iThinks, les monstres d'Apple, est beaucoup pire. Ce système espionne de plusieurs manières. Apple a le pouvoir d'extraire beaucoup de données personnelles d'un iPhone à distance, quand il veut. Et il le fait pour l'État. Peut-être pas tous les États, je ne sais pas, mais au moins pour l'État américain, il le fait. Et il y a aussi des menottes numériques, il y a une porte dérouvée pour supprimer à distance les applications. Et Apple a commencé la pratique de censure des applications. Et quand les utilisateurs ont trouvé des manières de débloquer l'installation d'autres applications, ils l'appelaient « jailbreak », ce qui veut dire s'échapper du prison. Reconnaissant que ces ordinateurs sont conçus comme des prisons pour l'utilisateur. Enfin, c'est un système malveillant. Android est aussi malware. Vous savez que, normalement, il y a des composants d'Android qui sont du logiciel libre, mais il y a d'autres composants à vivre. Un des composants privateurs installe et supprime les applications, mais il contient une porte dérouvée pour forcer l'installation ou la désinstallation d'une application. « Flash Player » est du malware. « Flash Player » est gratuit, mais pas libre. Et il contient deux fonctionnalités de l'avion que nous connaissons. Une fonctionnalité numérique et aussi d'espionnage. en plus spécifiant une fonctionnalité avec laquelle les sites web peuvent reconnaître les visiteurs. Donc, pour que les sites puissent tracer les gens, c'est gratuit, mais pas libre, parce qu'on peut avoir une copie légalement sans payer, mais on reçoit ce coquille sans les quatre libertés essentielles. Évidemment, le fait d'être gratuit ne suffit rien, c'est la liberté qu'il faut et pas la gratuité. La question du prix est une distraction. Il ne faut pas laisser distraire par les questions de prix. La quantité de Flash Player signifie « cadeau » n'exige pas que l'utilisateur paie pour être maltraite. Je ne tolère pas les onces du Flash Player dans mon ordre d'auteur, parce que c'est un programme privateur. « Angry Birds » est du malware. Ce programme transmet des données de géolocalisation aux entreprises. Donc, l'espionnage avec qui s'est terminé. Le Swindle d'Amazon, c'est-à-dire l'escroquerie d'Amazon, contient du malware. Ce produit est pour lire les livres numériques et le logiciel est du malware. Et l'escroquerie n'est pas son nom officiel. Mais je l'appelle l'escroquerie le Swindle, en anglais, parce que ce nom décrit correctement le comportement de ce produit. Parce qu'il est conçu pour faire l'escroquerie des libertés traditionnelles des lecteurs de livres. Par exemple, la liberté d'acquérir un livre à l'anonymat payant en liquide. Impossible chez Amazon. Amazon n'accepte pas les payants en liquide. Amazon exige que les utilisateurs s'identifient. Donc, Amazon gère une grande base de données avec tous les livres que chaque utilisateur acquiert. Donc, une injustice parce que cette liste met en danger les droits de l'homme. Nous ne devons pas tolérer l'existence de cette liste nulle part dans le monde. Mais, en fait, le Swindle espionne plus encore parce qu'il transmet à Amazon le nom du livre que les visiteurs sont en train de lire et la page. Même si le livre ne venait pas d'Amazon. Amazon sait que les visiteurs le lisent. Mais, il y a aussi la liberté de donner le livre à un ami après le lire, ou de le prêter à des personnes de temps en temps, ou de le vendre à une boutique de livre d'occasion. Toutes ces libertés sont bloquées par les notes numériques du logiciel de Swindle et interdites par les contrats qu'Amazon et ses concurrents aussi. Amazon et les autres, comme les entreprises, les grandes entreprises du logiciel privateur, ne reconnaissent pas la propriété privée chez le public. Parce qu'elles disent que toutes les copies leur appartiennent toujours. Donc, c'est un communisme plus extrême que celui de l'Union soviétique. Mais, il y a aussi la liberté de garder le livre tant que vous voudriez. Et, Amazon élimine cette liberté par une porte déroubée pour supprimer à distance les livres. Nous savons, nous savons par observation, à 2009, les gens ont vu que Amazon avait supprimé à distance des milliers d'exemplaires de livres. Quelqu'un est venu à ma conférence une fois et m'a dit qu'il a vu disparaître ce livre quand il était en train de le lire. Donc, c'était un acte orwellien. Et c'était quoi le livre ? C'était 1984, de George Orwell. Suite à cet acte orwellien, il y avait beaucoup de critiques. Donc, Amazon disait qu'il ne ferait jamais sauf par ordre de l'Etat. Une promesse pas très réconfortante parce que, surtout si vous avez lu 1984, qui présente un état totalitarien qui, dans l'écrit, commence par brûler les livres des gens qui ne le plaisaient pas. Mais, en tout cas, ça ne change rien parce que Amazon ne tient pas la promesse. Ce n'était pas une vraie promesse. C'était une manoeuvre pour faire taire la critique. Et il n'y a rien de fou. Amazon a retourné à supprimer à distance ce livre. Le nom officiel de ce produit est Kindle. Kindle signifie de mettre feu à quelque chose. Peut-être, ça signifie que le vrai but de ce produit est de brûler les livres virtuellement à distance des gens. Mais pas le mien, parce que je n'utiliserai jamais un tel produit. Et vous ne devez pas l'utiliser non plus parce que l'utilisation de ce produit vous rend antisocial. Celui qui ne prête pas les livres à ses amis n'est pas vraiment leur ami. Mais s'il utilise le Kindle ou les produits concurrents pour les livres, il ne peut pas les prêter. Donc, il n'est plus leur ami. L'adoption de ce produit est la déclaration de ne plus être l'ami de personne qui lit. Enfin, le Kindle a aussi une porte dérouvée universelle par laquelle Amazon peut imposer des changements de votre logiciel. Donc, Amazon peut faire n'importe quoi à l'utilisateur de ce produit. Un dernier exemple est celui de presque tous les téléphones portables. Presque tous. Les exceptions sont très très bonnes. Une quantité minuscule. Le téléphone portable est pas seulement les smartphones, même les smartphones qui ne sont pas smart. Ce sont des ordinateurs avec du logiciel où quelqu'un peut changer. Peut-être que pas l'utilisateur, mais une entreprise peut. Donc, ce logiciel a une fonctionnalité de traçage. Parce qu'il transmet la géolocalisation sur commande et l'utilisateur ne peut pas le bloquer complètement. Mais aussi, ce logiciel contient une porte dérouvée universelle que des entreprises et des États ont utilisée pour convertir des téléphones en dispositifs d'écoute qui écoutent tout le temps et transmettent toute la conversation intéressante. Et pas besoin de parler directement au micro. Ça ne peut vous écouter depuis assez loin. Et si vous pensez à récupérer la vie privée en éteignant le téléphone, ça ne suffit pas. Parce que le téléphone fait semblant de s'éteindre pendant qu'il continue de marcher, d'écouter et de transmettre. La seule manière de l'éviter est doter toutes les piles. Toutes les piles. Il y a des modèles qui contiennent une grande pile et une petite pile qui ne peut pas être dotées. Et il y a d'autres modèles où l'on ne peut pas enlever les piles. Je me demande pourquoi. C'est 드럼. Merci.